Bonjour les amis, content de vous retrouver avec un réel plaisir pour vous faire ces vidéos pour le quintet de demain. Alors, avant l'arrivée de ce soir, je vous souhaite à tous une très très bonne chance, bon gain surtout, et j'espère que vous allez gagner le maximum. Alors, on va revenir sur la course d'hier, le jeudi 11 août, c'était à Anguin, réunion en course 7, déparé lieu à 20h15, 2875 mètres, et il y avait 13 partants. Quand je vous dis que cette troisième place est maudite, 3 jours de suite où la troisième place nous enlève le quintet, dans ma sélection je vous donnais le 6, l'as, le 7, le 9, même le 6ème, le 11, on l'avait. Voilà, le 3 est venu casser la baraque, pour ceux qui l'ont joué, tant mieux. Je suis content car dans mes 4 chevaux avec Xavier, je vous donnais le 7 et l'as, l'as dans mes coups de folie avec le 2, très belle à la place. Pour peut-être ceux qui l'ont touché, coupent les gagnants placés. Voilà, le 9 qui est un peu déçu, va finir 5ème. Le 7 qui est venu très tardivement dans la dernière ligne droite, il était très très loin. Voilà, c'est vraiment dommage, mais en tout cas une très belle course. Voilà, encore un 4 sur 5, et dans mes 4 chevaux, 9, 7, 6, il y en a encore 3 sur les 5 à l'arrivée. C'est pour ça que je vous dis souvent, prenez mes 4, 5 premiers chevaux pour jouer vos bases, et après derrière, vous mettez ce que vous voulez, ou le reste de ma sélection. Alors pour demain, une très belle course, difficile, donc faites attention, on va arriver au jeu, samedi 13 août, ce sera Clairefontaine-Réunion à course 3, 1800 mètres, départ à 15h15, il y aura 16 par temps. Alors avant ça, je voulais vous prévenir, j'ai énormément de demandes encore, je refasse mes 3 vidéos, donc on va refaire comme avant, je vous ferai la vidéo du quintet, la vidéo des 4 chevaux avec Xavier, et la vidéo de dernière minute. Voilà, j'ai énormément de demandes, par mail et par messenger, donc voilà, j'essaie de satisfaire au mieux le maximum, donc on va reprendre ces 3 vidéos, il n'y a aucun problème. Alors, pour le quintet de demain, je vous ai mis en tête de ma sélection le 5, Everman de Ardouin, le 2, Gritte Rotation de Christiane Desmureaux, le 16, San Pedro Lemaitre, le 3, Final Gesture de Barzalona, le 8, Mash Media de Christophe Soumillon, le 15, Alicorne de Tony Piconne, le 1, Prétexte de Maxime Guyon, et je vous ai mis le 11, le Ulm de Grégory Benoît. Et en cas non partant, je vous ai mis le 9, Écosalé d'Olivier Pellier. Donc je répète ma sélection, le 5, le 2, le 16, le 3, le 8, le 15, l'As et le 11, et en cas non partant, le 9. Petite info pour le petit journal, demain, je l'ai amélioré pour demain, ce que j'envoie à l'email tous les soirs, j'ai énormément de demandes, donc j'espère que si vous avez un souci, n'hésitez pas à m'ouvrir un mail, si vous ne l'avez pas reçu. Des fois, peut-être que vous allez recevoir deux fois, c'est normal. Je préfère l'envoyer plutôt deux fois qu'une, pour qu'au moins vous l'ayez. Mais en tout cas, pour le journal de demain, vous allez voir une grande différence, contrairement au début de ce que je vous avais envoyé. Donc je répète ma sélection, le 5, le 2, le 16, le 3, le 8, le 15, l'As et le 11, et en cas non partant, le 9. Oui les amis, je vous dis à tout de suite pour la vidéo des 4 chevaux avec Xavier.